Il y a des soirs comme ça, où t'es avec tous tes potes en train de faire la bringue. Tout le monde est là, tu fais la boum, la boule à facettes. Pump it up. Et là d'un coup, ça tambourine à la porte. Parce que ça avait certainement dû sonner, mais on avait rien entendu. Et quand on ouvre la porte comme ça, c'est deux messieurs qui sont pas du tout invités, ces deux-là. Avec un petit papier à 78 euros dans les mains. Donc nous ça nous est arrivé, on a essayé de payer une tournée de tapage nocturne d'avance. Ça n'a pas marché. On leur a dit, allez on se cotise, on en fait une d'avance, repasser dans deux heures. On fait la bringue encore pendant deux heures. Ça n'a pas du tout marché. Et on n'a jamais su qui c'est, on n'a jamais su pourquoi ils étaient venus. Ça fait des mois, voire même des semaines, qu'on est tranquille dans notre impasse. Pas de bol pour nous, y'a une vilaine. Cacheter la part juste en face de nos emmerdes, c'est que le début. Au moindre milligramme de teuf, chaque fois qu'un moustique éternue, elle nous envoie les coeurs. On organise un petit concert du punk rock. Ça fait du bien pour faire valser les vieilles mégères et les sortir de leur train train. Pas le temps de régler les fréquences, ni de chanter mort aux vaches. Elle s'est occupée des balances, des apokabous moustaches. Il fallait pas fumer dehors, il fallait pas inviter le copain. Il fallait pas demander encore quand ça touchait à sa fin. Il fallait juste pas vivre en face de la connasse. Il fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. L'autre nuit à mon gégé, c'est vrai qu'il s'est un peu lâché. Il ronflait comme un mec bourré, pourtant l'avait plus que du petit lait. J'ai essayé de le secouer, un coup d'oreiller dans sa face. Lui arracher les poils du nez, la réveiller la connasse. Je me lève la gueule enfarinée, je me fais couler un aspirine. Le don de me cogner le pied, et je fais tomber ma tartine. Si j'encore en train de rêver, mais j'entends hurler la voisine. J'ai fait trop de bruit avec mon pied, puis mon cacheton, puis ma tartine. Alors là, c'est la goutte d'eau qui pousse mémé dans les orties. Si j'avais joué de la chevotine, je ferais des trous dans la voisine. Dites-moi pourquoi elle vit en face, la connasse. Dites-moi pourquoi j'habite en face de la connasse d'en face. Un soir, comme pas les autres soirs, je lui ai décroché un looky. Je lui ai décollé sa mâchoire. Pour qu'elle arrête d'appeler les flics, et pour être sûre qu'elle compose pas. Le numéro sur son iPhone, je lui ai pété tous ses doigts. Je lui ai fait bouffer son téléphone. Maintenant, elle fait moins la maligne, mais moi non plus. Je fais plus la belle, puis ma cellule de dégrisemine. J'ai appris la mauvaise nouvelle, elle s'est enfuie. Elle court encore, de peur qu'une autre la fracasse. Mais comme pour se venger de son sort, d'une pétasse qui a pris sa place. Il fallait juste pas vivre en face de la connasse. Il fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. Il fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. Il fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. Merci pour elle